Il s'agit d'un séminaire de trois jours organisé par l'Église apostolique prophétique pour le réveil des nations selon l'apôtre Théodore Caput. L'objectif recherché est de former des vrais leaders pasteurs sur tous les plans qu'ont participants pasteurs se disent satisfaits de ce séminaire. Le jour où on aura des leaders authentiques, des leaders vrais, des leaders serviteurs, qui sont là pour changer les choses, transformer les choses, comme les Nesol Mandela qui ont pris leur pays au temps de crise, au temps de l'apartheid et qui ont changé la vision de cette nation, comme les Polkagami qui ont pris leur pays au temps après les génocides, qui ont donné aujourd'hui une voix, une vision à leur nation, à leur peuple. Et autant de leaders comme ça, n'est-ce pas, qui ont apporté une vision nouvelle à leur peuple, une philosophie nouvelle à leur peuple. Le leader est là pour communiquer la vie, pour apporter la transformation, pour créer la confiance. Et aussi se laisser juger par le peuple, apprécier par le peuple, être prêt à se laisser à l'examen du peuple. C'est ça un vrai leader. Ce n'est pas celui-là qui est là, un leader égoïste, qui s'impose, qui veut qu'on fasse ce qu'il veut. Non, il est là pour voir aussi quel est le regard du peuple vis-à-vis de moi et qu'est-ce que je peux apporter pour améliorer la vie de ce peuple, transformer la vie de ce peuple. Et c'est l'objectif que je peux rechercher au travers de cela, pour apporter un véritable réveil à la fois spirituel, mais socio-économique, culturel, multidimensionnel en fait. Cette formation m'a fait beaucoup du bien. Elle est venue à Point-Nommé, puisqu'il faut mieux connaître pour mieux servir. Et hier, c'est comme si on servait un peu dans la médiocrité. Pendant cette formation, nous avons reçu des enseignements adéquats qui vont nous permettre maintenant d'améliorer la manière de gérer nos foyers, nos églises et notre communauté.